africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chères tutrices bonjour nous sommes aujourd'hui 11 février et j'ai décidé de faire un direct pour réagir relativement à ce que j'ai pu observer par rapport à la campagne et iv capable mais avant de poursuivre je vais vous raconter deux ou trois histoires pour étayer ce que je vais vous dire relativement à ça j'ai travaillé à la spf qui est la société ivoirienne de gestion du patrimoine ferroviaire quand j'étais en côte d'ivoire et puis un jour il ya un de y avait le le comptable c'était des j'ai fait comment appeler ça dès que le jeu extérieur c'est à dire en ce moment là on n'avait pas de comptable au sein de l'entreprise mais c'était un cabinet comptable qui venait faire la comptabilité et il ya un des un des membres de ce cabinet là un béninois qui m'avait raconté une histoire parce que j'avais vécu quelques difficultés au sein de l'entreprise et puis ça m'a affecté et il m'a dit il n'arrive jamais rien pour lui il faut toujours savoir retourner les situations à notre avantage il ya des gens qu'on rencontre et puis que nous apprennent des choses vous savez qu'on n'apprend pas tout à l'école et les parents aussi ne peuvent pas tout nous apprendre il ya des expériences que nous mêmes nous faisons durant notre parcours et donc il m'a dit je vais te raconter l'histoire que mon père a vécu il dit j'étais on est dit très petit à ce moment là c'était le premier pendant le premier règne de feu mathieu kérékou puisque mathieu kérékou a été président après il n'était plus président et puis les revenus après c'est pas si vous vous souvenez donc c'était pendant son premier règne il dit quand monsieur kérékou régnait là son premier règne là c'était pas évident c'était vraiment pas évident il dit un soir il était petit il était aux primaires un soir il ya des policiers qui viennent arrêter son père il s'était à table du tel le soir vers 20 heures ils tentaient de manger ils regardaient la télévision et puis les policiers sont rentrés à arrêter son père si ça s'est passé devant eux j'étais tout petit sa mère pleurait il pleurait et tout et tout et tout et tout et avant de partir il dit la dernière chose que son père lui a eu à lui dire je ne suis pas coupable de quoi que ce soit je ne sais pas de quoi on m'accuse mais je n'ai rien fait je peux vous le dire au moins et donc il est parti avec les policiers le lendemain sa maman allait de sa part où il était et tout et tout finalement elle a réussi à entrer en contact avec son mari et on l'accusait d'avoir attenté au pouvoir de monsieur kérekou le fait kérekou quoi lui on dit qu'il a tenté de faire un coup d'état avec des personnes bon il dit comme il était petit il ne peut pas dire exactement combien de temps son père a fait en prison mais vous savez qu'on est enfant même une semaine on a l'impression que c'est dix ans il dit son papa a duré en prison et sa maman partait tout le temps elle partait tout le temps et partait tout le temps qu'elle revenait ils étaient désespérés et puis dans le quartier tout le monde avait appris que le papa et il voulait faire un coup d'état et tout et tout à l'école leurs autres amis puisqu'ils ont parlé de ça à la télévision et tout et vous savez comment ça se passe là c'est pas différent de notre pays actuellement donc leurs amis les fréquentaient plus sa maman pleurait tout le temps tout le temps tout jusqu'à ce qu'un jour on arrive au comment on appelle ça au jugement donc les témoins ont commencé à se succéder des témoins qui ont donné des détails sur ce qu'il aurait dit pendant qu'il s'est préparé pour faire le coup d'état sur des appels qu'il aurait soit disant donné à un tel et un tel des gens ont juré la main sur le coeur qu'il était complice qu'ils voulaient faire que eux mêmes ils étaient complices aussi mais au dernier moment ils ont changé d'avis le monsieur dit mais je ne vous connais même pas et puis il dit pendant l'affaire pendant le procès là tous ceux qui venaient témoigner contre son papa il disait que je mais je ne vous connais pas monsieur l'avocat disait mais il met mon amour il dit mais je ne le connais pas je ne l'ai jamais je ne l'ai jamais rencontré mais les gens étaient convaincus que il était complice et dans les journaux ça parlait que monsieur j'ai pas dit le nom que monsieur temps il reconnaît pas mais pourtant les avocats ont dit ça les avocats les complices se sont reconnés qui se sont repentis d'avoir tenté de faire un coup d'état tout ça jusqu'à ce que un jour c'est à dire ils vont on va au procès il retourne en prison on va au procès il retourne en prison et tout et tout un jour son avocat est arrivé à la maison le soir et il a demandé à sa maman où est la voiture que son papa a la voiture de son mari a dit il y a longtemps que mon mari a la voiture on ne l'a plus il a fait un accident avec ça est ce que madame vous avez les papiers tout ça quand ils ont fait l'accident le constat et tout a dit oui que j'ai pu même vous sortir les papiers a dit mais ça quoi avoir avec le procès monsieur depuis là on vous paye pour défendre mon mari il dit madame j'ai besoin d'avoir les papiers le constat de police le constat qui a qui dit que votre mari a fait l'accident telle ou telle je vais avoir ça donc la dame est allé envoyer les papiers elle a donné à l'avocat et l'avocat est reparti il n'a rien dit de plus après maintenant on devait repartir au procès encore ils sont partis il y a un des d'un des complices là un des complices que je mets en guillemets qui a dit à la barre que lui peut dire quel jour le monsieur est allé le chercher ou qu'ils aillent faire une réunion et à la réunion là il a cité les noms de tous ceux qui étaient là et tous ceux qui étaient soi-disant cette réunion là ils sont venus se confesser ils ont dit ils regrettent d'avoir tenté de faire le coup d'état mais c'est le monsieur qui les a convaincus mais le monsieur l'attrape sa tête il dit son papa avait maigri comme ça le l'avocat il était très serré donc ils sont venus encore oui nien 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 entre temps quand l'avocat allait prendre les papiers chez la dame il est allé ailleurs pour aller prendre d'autres papiers donc il avait tous les papiers sur lui mais là on demande à celui qui dit que le monsieur allé le chercher là de 10 le jour le gars il dit le jour il dit le leur les détails sont tellement coursillants que tu on peut pas douter même que le monsieur là n'est pas fait ça c'est là maintenant que l'avocat va faire sortir le papier d'infraction et de le constat d'accident il a fait il ya un train qui est rentré qui a cogné son véhicule c'est à dire la compagnie de train là n'avait pas il n'y avait pas ils n'ont pas il n'y avait pas comme on appelle ça la c'est la signalisation donc son papa devait traverser et puis le train heureusement il a eu le temps de sortir le le train est rentré dans la voiture donc ça a été constaté et c'est avant non après que le gars est dit le la date que le gars donnera c'est après l'accident et la voiture c'était une épave n'a même pas pu être récupéré donc lui quand il a eu les informations il a filé dans l'entreprise où il avait le truc il a pris les papiers qui prouvait qu'il avait eu l'accident et donc il a présenté ça au tribunal si la voiture était a été rendue épave c'est quand est ce que il a pu aller vous chercher avec cette voiture silence personne ne peut parler c'est ça qui a permis de disculper le monsieur le papa de mon collègue c'était pas un collègue puisqu'il se donne une compagnie extérieure c'est ça qui a pu disculper son père le monsieur a dit il est venu me chercher à tel jour tel l'avocat a posé la question il a donné tous les détails ils ont fait la photo même de la voiture et tout et tout or ils avaient déjà préparé leur coup donc la photo de la voiture ils avaient ça déjà mais la voiture était rendue épave c'est ça qui a sauvé les papas de du monsieur vous dit qu'il ya des événements qui arrivent dans nos vies souvent c'est très douloureux mais ma mère fait à son âme elle a toujours dit que tout ce que dieu fait est bon quand tu es dans la difficulté quand tu es dans l'adversité quand tu es en train de pleurer tu ne peux pas être là puis dire je vais arrêter de pleurer tout ce que dieu fait bon non quand tu es dedans tu oublies ça c'est facile d'être à l'extérieur et puis dire à quelqu'un tout ce que dieu fait bon tu sais ce qui t'arrive là dieu sait pourquoi d'autres peuvent dire que c'est du défait d'autres peuvent dit que on a confié notre destin à dieu ou bien quoi mais il ya des événements qui arrivent dans notre vie qui arrive pour notre propre bien quand son papa a fait l'accident ils étaient tous désespérés sa voiture qu'il a payé a été rendu épave mais du temps il dit puisqu'il dit c'est pas combien de temps ça fait donc peut-être des années plus tard peut-être des mois plus tard l'accident que son père avait eu avec la compagnie a sauvé son père je vais maintenant arriver à ce qui ce qui nous concerne par rapport à ce challenge du pain et il est capable toute cette campagne qui est orchestrée autour de madame babo nous on doit retourner ça à son avantage eux ils sont en train de la crucifier mais ils sont en train de la rendre célèbre ils sont en train de faire en sorte que tout le monde a de l'amour pour elle c'est parce qu'il ya eu cette campagne de salissage que l'idée de faire le challenge est arrivé et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce challenge si vous n'aviez pas participer ça n'allait pas arriver quelque part merci à chacun de vous mais ce n'est pas fini on continue on va jusqu'au bout on va aller jusqu'au bout le challenge c'est le pain et il est capable parce que madame madame babo elle est mariée nous tous on le sait elle s'appelle madame babo mais elle est et iv et elle en tant qu'individu en tant que femme en tant que personne c'est à elle que nous nous c'est à elle que nous nous reconnaissons nous ne nous reconnaissons pas à l'épouse de monsieur babo nous nous reconnaissons à madame simone et iv qui est née et iv elle a son caractère elle a son tempérament elle a son éducation c'est en tout cela que nous nous reconnaissons et c'est pourquoi nous disons le pain et iv est capable en disant le le en disant et iv est capable on ne lui retire pas son nom d'épouse on ne lui retire pas le fait qu'elle soit madame babo elle est madame babo et elle restera madame babo jusqu'à ce que son destin disent autre chose mais jusqu'à preuve du contraire elle est madame babo mais c'est à la personne de et iv et simone que nous nous reconnaissons et c'est la personne de et iv et simone qui est combattue actuellement ce n'est pas la femme l'épouse mais c'est la personne et c'est donc en cette personne là que nous toutes nous nous reconnaissons et plusieurs hommes aussi se reconnaissent donc et iv est capable c'est la femme le président laurent babo a dit un jour que ce n'est pas moi qui est fait qu'il est fait mon épouse on s'est rencontré dedans donc elle était déjà ce qu'elle est avant de rencontrer le président laurent babo elle était déjà la personne qu'elle s'est faite avec son expérience avec son son éducation avec son parcours elle s'est faite toute seule ce n'est pas le président laurent babo qui a fait et iv et simone et iv et simone elle est venue vers le président laurent babo et ils ont décidé de ni leur destinée en tant que elle même en tant que être humain à part entière et c'est en cet être humain à part entière que moi je me reconnais en tant que femme en tant que personne qui réfléchit par elle même qui épouse un combat et qui va jusqu'au bout elle est restée jusqu'au bout dans tout ça dans toutes les autres malgré tous les emprisonnements et tout elle est restée elle même parce qu'elle était déjà comme ça si c'était le président laurent babo qu'il avait fait en tant que femme elle aurait abandonné depuis parce que elle n'aurait pas eu cette force qui en elle pour pouvoir tenir c'est parce qu'elle était déjà comme ça que le président babo a décidé d'unir soit destinée avec elle c'est parce qu'elle était déjà et iv et simone celle en qui nous reconnaissons aujourd'hui elle était déjà comme ça ce n'est pas une fabrication du président laurent laurent babo elle n'est pas le produit de laurent babo elle est venue compléter la vie de laurent babo et laurent babo aussi à compléter sa vie il forme une paire ils sont venus chacun de et puis ce n'est pas elle qui a fait le président laurent babo lui aussi il avait sa façon de voir la vie mais c'était les deux côtés d'une paire et se sont mis ensemble alors ce challenge c'est le challenge et iv capable ce n'est pas le challenge madame babo non ça ne lui enlève en rien le fait qu'elle soit la femme du président laurent babo moi je l'appelle madame babo mais le challenge c'est iv et le message que moi je voudrais envoyer par rapport à ce qui s'est passé et qui m'a emmené à déclencher ce challenge madame madame babo s s habite tout en panne pour ceux qui me suivent il ya longtemps quand j'ai décidé de faire la campagne la couleur des origines j'ai pris moi même ma propre photo et j'ai publié la première publication c'est ma photo que j'ai utilisé et le message que j'ai mis sur la photo a encouragé deux trois personnes ce même soir là c'est une nuit à venir dit qu'elles voulaient elles ont mis leurs photos sur la publication et j'ai lancé c'est comme ça que la campagne la couleur des origines est parti j'ai utilisé ma propre photo quand je vais faire un challenge sur le comment on appelle ça les comme on appelle les tenues les habits ou bien quoi je prends moi même ma propre photo d'abord et quand ça encourage les gens les gens viennent participer quand je lance un challenge moi même j'utilise moi même d'abord et donc puisque ce pain était dans la photo et que j'ai le pain si je voulais lancer un challenge que je n'avais pas le pain comment est ce que j'allais faire pour faire le challenge puisque je m'utilise moi même comme exemple toujours comment est ce que j'allais faire si je n'avais pas le pain si je n'avais je n'ai aucun de c'est pas une c'est le seul la seule photo que maillib a publié là que j'ai reconnu le pain que j'ai et c'était d'autant plus facile pour moi que j'utilise le pain parce que je l'ai déjà pour que j'utilise pour que je passe je fasse un challenge il faut que je sois déjà dans la tenue je ne peux pas venir du au jabon l'ancien challenge mais je n'ai pas le pain est ce que comme est ce que vous comment est ce que ça allait fonctionner ça n'aurait pas fonctionné c'est parce que j'ai déjà le pain et j'utilise la photo de madame bobo qui a le même pain et puis je dis bon on fait un challenge à partir d'aujourd'hui parce que je suis déjà dedans je donne déjà l'exemple voilà comment c'est parti et c'est pendant le direct quand j'ai commencé le direct j'ai dit bon quand maillib a fait sa publication maillib a fait sa publication j'avais fait un commentaire sur la publication j'ai dit ah mais le pain là c'est mari capable mais on peut le transformer en femme capable et après j'ai supprimé mon commentaire et j'ai supprimé mon commentaire pour ne pas que ça l'idée c'est parce que quand tu as ton idée c'est ton idée mais si tu lances ton idée comme ça quelqu'un peut venir apprendre donc j'ai supprimé le commentaire pour ne pas que ça donne envie à quelqu'un d'exploiter l'idée que je venais d'avoir c'est la publication de maillib a qui a réveillé ça cette photo de madame bobo je l'avais jamais vu c'était la première fois que je la voyais mais j'ai utilisé la photo de madame bobo avec le pain parce que c'est pas je l'ai tous les panques madame bobo présente dans ses photos je n'ai aucun de ces pages mais c'est celui la seule que j'ai et c'est pendant le direct je disais que on allait appeler sa femme capable et tout et tout et tout et c'est quelqu'un kg et quand même qui a proposé et iv capable mais sinon j'avais vu passer les beaucoup de personnes disaient on peut appeler ça madame bobo et tout et tout mais ça ne résonnait pas à moi quand j'ai vu le iv pour ceux qui ont suivi mon direct vous avez vu comment j'ai réagi quand j'ai vu le nom ça collait parce que moi je me reconnais à m et iv simone et le message que moi j'ai envie d'envoyer en tant qu'individu c'est ce message que j'ai envie d'envoyer à mes soeurs quand tu décides de mettre dans un combat quand il ya un idéal il faut aller jusqu'au bout et cette invite elle est faite à toutes les femmes de toutes les couches sociales de la côte d'ivoire on peut en faire un bon mouvement qui va nous permettre d'envoyer ce message à nos soeurs pour ne pas que elle dépendent des hommes pour qu'elle s'affirme pour qu'elle pour qu'elle elle décide d'être ce qu'elles sont une femme elle est appelée à se marier je ne suis pas en train de dire que il faut être indépendante et puis ton mari non une femme est appelée à se marier mais quand tu te marie il faut que tu ailles dans ton mariage avec toi ce que tu peux apporter à ton mariage ce que tu peux apporter à ta communauté c'est en toi que tu le tu le puis c'est pas ton mari qui te fait parce que si tu te comporte en fonction de ton mari ça va pas aller quelque part parce que tu ne vas jamais te sentir bien dedans mais quand ça vient de toi comme madame babo elle est allée dans son mariage avec son tempérament avec son charisme et elle a gardé ça voilà pourquoi je souhaite que ce nom reste et iv capable ça n'enlève rien au fait que madame babo soit la femme de monsieur babo le jour on va venir dire à la télévision on va dire officiellement qu'ils sont divorcés ça sera autre chose mais on n'a pas encore c'est pas dit nulle part qu'ils sont divorcés donc je vous en prie restons dans l'esprit du challenge restons dans l'esprit de ce qui était la première inspiration j'ai un ami personne n'amiaud dominique qui disait toujours tout ce qui est naturel est bon la première idée que tu as eu elle est souvent la bonne si maintenant tu essaies de changer parce que lui l'a dit fait comme ça lui l'a dit fait comme ça ça perd l'essence ça perd l'essence donc s'il vous plaît la campagne c'est et il est capable le pain c'est et il est capable c'est pas simone et babo capable c'est pas babo non c'est et il est capable madame et il est capable c'est pas mademoiselle et iv non et j'ai du respect pour madame babo je la respecte juste je la respecte et j'ai envie d'être comme elle cette femme est mon inspiratrice au lieu que cette campagne de salissage nous fasse tomber dans tous les sens et tout on utilise ça et on en fait on en fait quelque chose de positif pour la dame que nous admirons doux le lancement de cette campagne et iv est capable ceux qui ont entrepris de faire la campagne de salissage à la limite on va leur dire merci on va leur dire merci beaucoup grâce à vous nous on utilise ce que vous avez voulu fait mal contre nous là nous on utilise ça en bien donc s'il vous plaît soyons concentrés sur l'idée première de ce challenge n'allons pas dans tous les sens ça va nous affaiblir à aucun moment je n'ai dénié à madame babo le fait qu'elle soit madame babo non elle est madame babo et elle restera madame babo jusqu'à la fin des temps si une chose winnie mandela là on l'a appelé winnie mandela jusqu'à sa mort n'est ce pas et pourtant elle était divorcée mais elle est restée winnie mandela non n'allez pas dans ce genre de débat s'il vous plaît ceux qui disent que parce que le président babo l'a divorcé donc on a plus bas babo non winnie mandela est resté winnie mandela jusqu'à son dernier souffle on connaissait même pas son nom de jeune fille c'est qu'elle est mort là que moi j'ai vu qu'elle s'appelle winnie zan la zz quelque chose c'est toujours lui mandela c'est resté winnie mandela et pourtant ils étaient divorcés et winnie mandela elle avait son tempérament qu'elle est arrivée elle est venue se mette avec avec nelson elle était déjà comme ça c'est pas nelson qu'il a qu'il a qui a fait ma et winnie c'est pas lui qui a créé winnie winnie était déjà winnie donc madame babo elle restera madame babo ça ne changera pas parce que dans la mémoire collective elle est madame babo donc même si on fait un challenge pour dire que c est il est capable ça ne changera rien elle restera madame babo donc s'il vous plaît ne nous dispersons pas ne nous dispersons pas je pense que ce challenge là quand je vois le résultat quand je vois la façon dont ça a pris ça veut dire que tout le monde se reconnaît en elle c'est tous les âges que je vois des jeunes filles aux femmes âgées tout le monde en fait photo des hommes aussi c'est pour dire que cette dame contrairement à ce qu'on croit elle a marqué positivement sa génération contrairement à ce qu'on croit elle a marqué positivement son temps sinon elle n'aurait pas été la madame babo là jusqu'à aujourd'hui on l'a mis en prison pendant des années elle a fait combien d'années de prison elle est restée madame babo donc elle était déjà elle elle était déjà ce qu'elle est en tant que et yves simone donc nous on aime la dame mais aimons son tempérament aimons son caractère aimons son charisme aimons son leadership ne la considérons pas uniquement comme une épouse parce que si on envoie ce message toutes les jeunes filles vont penser que si je ne suis pas marié je ne peux pas je ne peux pas me réaliser non tu peux te réaliser même si tu n'es pas marié tu peux te réaliser si tu n'es pas marié mais quand tu es marié ton mari et toi vous faut former une force et qui vous propulse tous les deux mais chacun doit y aller avec son lui intérieur donc s'il vous plaît ne nous dispersons pas je vous en prie ne nous dispersons pas je vous en prie parce que le challenge là il est plus grand que vous ne pensez il va au delà d'une simple photo qu'on publie sur les réseaux sociaux alors prenons ça vraiment avec beaucoup de sérieux et ne nous dispersons pas des dents ne nous dispersons pas des dents je vous en prie madame babo et restera madame babo ça va pas changer mais elle est élevée et élevée là c'est elle que nous aimons c'est élevée là c'est elle que nous aimons c'est élevée là c'est elle qu'on se reconnaît c'est élevée là c'est elle qui nous motive c'est elle qui nous a impacté c'est iv donc s'il vous plaît allons-y dans ça ne nous dispersons pas ne nous nous ne nous offrons pas un spectacle parce que cette affaire de et il est capable là c'est pas une petite c'est pas une petite affaire je vous ne voyez pas c'est plus grand que vous n'imaginez c'est plus grand que vous n'imaginez où ça va envoyer là vous ne pensez pas parce que comme disait ma mère tout ce que dieu fait est bon tout mettons nous ensemble et allons dans ceux dans ce challenge allons dans ce projet s'il vous plaît le challenge c'est élevée capable le challenge c'est élevée capable ce n'est pas élevée capa et élevée divorcée non 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 pas du tout voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ça je voulais profiter pour pour remercier tous ceux qui ont participé et puis continuer de participer continuons de participer continuons de participer à ce challenge là envoyez vos photos ceux qui n'ont pas encore fini qui n'ont pas encore cousu ne vous en faites pas il ya le 8 mars qui approche il ya le 8 mars le 8 mars qui approche on peut se donner rendez vous au 8 mars donc en attendant envoyez vos photos on va continuer pour maintenir la flamme et puis le 8 mars partout où on est on met notre pain si tu as déjà la pleine jaune tu portes en panne jaune si tu as déjà un panne rouge tu pas topo tu portes ton panne rouge mais on se reconnaît dans ce pain ce n'est pas une campagne de plus non c'est plus grand que vous pensez et c'est nous qui allons en faire ce que nous voulons c'est nous qui allons faire de ce mouvement là ça va devenir un mouvement même ça va devenir un mouvement le mouvement et iv est capable et ce mouvement et iv est capable va amener les jeunes femmes à se prendre en charge et à ne pas compter sur un hypothétique mari pour aller se faire maltraiter dans les couples parce que il faut que je sois marié il faut que je une fille une jeune fille doit se marier c'est bien mais tu ne peux pas lier ta vie à un mariage est-ce que vous comprenez ça va au delà d'une simple campagne et iv est capable ça va au delà d'une simple campagne de photos voyons plus grand voyons plus loin ayons une vision avec madame iv simone ayons une vision avec elle moi j'ai la vision j'ai la vision de quelque chose de plus grand qu'une simple campagne de présentation de photos sur les réseaux sociaux et nous femmes capables nous allons inverser la tendance nous avons décidé de changer le nom de ce pain le nom de ce pain qui doit changer parce que nous sommes des femmes capables de renverser les croyances avant c'était les femmes n'étaient pas directeur des sociétés les femmes n'étaient pas ceci cela mais aujourd'hui les femmes sont pdg non les choses ont changé mais on peut aller encore plus loin ayons la vision avec et iv capable allons plus loin que ça s'il vous plaît allons plus loin qu'un simple nom d'épouse allons plus loin que ça je vais faire une autre petite vidéo que je vais vous envoyer on va faire encore une autre petit challenge vidéo je vais faire comme je dis toujours moi je suis toujours l'exemple je me prends toujours à l'exemple avant de de proposer un challenge c'est pourquoi j'ai utilisé le pain parce que comme je disais elle avait le pain comment j'avais déjà le pain c'était plus facile pour moi d'utiliser c'est pas puisque je laisse qu'à l'exemple j'allais vous donner si je n'avais pas le pain et aussi de l'histoire de ce pain du fait qu'il s'appelait marie capable nous changeons la tendance est ce que vous comprenez je ne dénie pas au fait que madame babo soit madame babo je ne lui refuse pas ça non elle est mariée elle est mariée mais c'est à la personne de iv que nous devons nous identifier par son caractère par son carisme par son leadership donc si vous avez des photos à m'envoyer vous allez inbox vous m'envoyer la photo je publie allons au delà de ça et à un moment donné on pourra créer le mouvement et iv est capable madame babo doit vivre au delà elle doit vivre au delà de sa propre vie anticipons mettons sur pied quelque chose qui va servir même qu'elle sera plus de ce monde dans 30 ans dans 40 ans voyons loin je vous en prie et ne nous battons pas actuellement sur des patronymes ça nous tire vers le bas arrêtons de vouloir prendre les trucs et puis non 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 voyons au delà de ça et mettons sur pied un mouvement et iv est capable et dans ce mouvement j'ai plein d'idées dans la tête mais il n'arrive jamais rien pour rien il n'arrive jamais rien pour rien cette campagne de dénigrement nous devons renverser ça et en fait quelque chose de positif pour nous et c'est ce que nous sommes en train de faire on l'a insulté partout partout nous on prend ça on renverse on dit elle est femme capable est ce que vous voyez voilà donc le dernier mot que j'ai à dire mettons nous au delà au dessus des affaires des patronymes elle est madame babo elle n'est pas madame babo non 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 c'est et il est capable et il est capable qui a impacté une génération la preuve regardez comment le facebook a été envahi les réseaux sociaux sur youtube le direct que j'avais fait a été partagé partout 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 c'est pour dire qu'il y avait quelque chose dans l'air si on a réussi à le saisir disons dieu merci et puis investissons nous tous dedans je vous aime très fort et on va continuer à réfléchir le 8 mars pour ceux qui n'ont pas pour ceux je dis ceux hommes et femmes parce qu'il ya des hommes qui se reconnaissent aussi en madame babo ceux qui n'ont pas encore le pain ne vous mettez pas de pression le la date du toit c'est le 8 mars donc le 8 mars tout le monde dans son et il est capable ils n'ont dans les rues de la côte d'ivoire de nos deux choses de du pain et il est capable peu importe la couleur tu ne vas pas aller jeter ton pain parce que ce n'est pas ceci cela si ton pain tu l'avais déjà qu'il est bleu qu'il est vert qui tu peux le desserrer desserre le et puis tu le portes le 8 mars donc on se donne rendez vous le 8 mars mais en attendant on doit maintenir la flamme donc continuer de vous envoyer les photos je vais faire encore une petite vidéo tout à l'heure ou peut-être demain que je vais publier et puis celles qui ont envie elles vont embarquer dedans je vous aime très fort je vous aime très fort ce challenge il s'adresse à la personne de madame et yves et simone pas à l'épouse pas à l'épouse s'il vous plaît ne nous disperçons pas ne nous disperçons pas allons tous avec et il est capable et voyons au delà d'une simple campagne sur facebook voyons au delà voyons grand madame bagu voyons grand pour elle je vous aime très fort bye-bye